Hello tout le monde comment allez-vous aujourd'hui ? Bon avant qu'on commence cette vidéo, si ça n'est encore pas fait abonnez-vous à ma chaîne, ce petit bouton qui ressemble à l'optique que vous trouvez en bas parce que je sais que certains de vous n'est pas abonné. Bon trêve de bavardage aujourd'hui on va attaquer que vous avez pu voir des petites cartes One Piece, les deux derniers paquets que j'ai et on va parler aussi du dernier film de Mario qui vient de sortir parce qu'on a deux trois petites choses à dire donc attention spoiler si vous ne l'avez encore pas vu sinon bah c'est parti suivez-moi, allez c'est parti, générique Bon allez on va tout de suite commencer avec le troisième paquet de One Piece voilà dessus nous avons Crocodile donc on va voir ce que nous avons comme petite carte dedans, alors on va ouvrir le petit paquet, elles sont là hop hop ah si, on déballe, on va pas s'en kikiner on balance, ça va bien, alors ceux-ci ce sont, je vais pas vous les montrer parce que ce sont juste des U-Turn voilà donc on va pas les garder tac, on va les enlever, et voici hop, ensuite bon on va commencer, c'est parti mon kiki alors première carte tout bêtement elle est chouette elle est sympathique c'est tout bêtement voilà Crocodile elle est sympa il n'y a rien à dire petite carte fort sympathique c'est un petit peu de peine à faire le zoom je suis navré je ne sais pas pourquoi là il m'en kikine bon voilà, donc nous avons petit Crocodile la suivante et ben c'est notre c'est un des méchants qui est fort sympa aussi c'est tout bêtement Doflamingo voilà elle est chouette il n'y a rien à dire une jolie petite carte il a combien ? donc chouette il a quand même 7000 et puis Crocodile il avait 6000 donc voilà ensuite nous allons continuer hop je vous la mets tout de suite au bon endroit on va faire comme ça nous avons hop voici allez nous avons Edward Wewil voilà il a 5000 aussi je ne sais plus où je l'ai déjà vu celui-là mais elle est sympa ensuite nous avons nous avons Moria donc lui il a aussi 5000 voilà il fait partie des barques pirates sa première vue donc elle est sympa voilà ensuite lequel nous avons ah celui-là là il est sympathique nous avons Dracula Mi-Hawk Dracula Mi-Hawk désolé il a 5000 aussi voilà ensuite un petit Mugiwara enfin pour ceux il fait partie de l'équipage c'est Jimbe tout bêtement voilà il a 4000 notre cher petit Jimbe ensuite hop nous avons Sentomaru voilà je ne sais pas pourquoi il n'a pas envie il n'a pas envie de rester figé sur la carte la netteté c'est dommage mais voilà ensuite nous avons ah nous avons notre petit Trafalgar Lowe que voici qui a seulement 1000 je suis étonné je le remis quand même plus mais bon voilà ensuite nous avons qui ah nous avons Bartholomé Kouma que voici lui il a 3000 voilà donc c'est pas mal ensuite qui c'est que nous avons le cher petit clown nous avons Baggy voilà ou Buggy ça dépend moi je préfère dire Baggy enfin voilà et il a aussi 3000 voilà après où c'est qu'on arrive lequel qui c'est que nous avons donc avant nous avions eu Kouma maintenant nous avons tout bêtement le Pacifista en fait c'est Kouma qui a été modifié voilà et lui il a 6000 voilà ensuite oh quelque chose de simple fort sympathique nous avons notre cher petit Boa Hancock que voici où est la 1000 et puis elle a le pouvoir blocker voilà ensuite nous arrivons aux dernières cartes qui sont censés être un petit peu plus costauds là voici nous avons tout bêtement Marshall D.Titch voilà qui a 4000 ensuite qui c'est que nous avons nous avons tout bêtement une petite carte ici sable voilà elle est sympa bon il n'y a rien d'extraordinaire elle nous donne juste ça active les effets que nous avons dans la main si nous jouons avec nous avons une autre carte aussi de pouvoir qui est ici qui est tout bêtement le c'est pas de canon voilà c'est nouveau on active de nouveau en effet et nous arrivons à notre dernière carte qui est aussi une carte pouvoir voilà c'est la Love Love Mellow et qui fait pas mal de dégâts ça nous donne quand même 4000 points de pouvoir en plus pendant un combat donc c'est pas mal si elle nous donne 4000 points voilà donc voilà nous avons fini notre premier pack qui était celui-là de One Piece avec Crocodile voilà le niveau le troisième pack alors il y en a qui sont fort sympas tout bêtement celles de Doflamingo et de Crocodile elles sont fort cool donc c'est pas mal les autres elles sont sympathiques mais voilà bon on va attaquer le deuxième paquet on va ranger celui-là et nous attaquons le dernier paquet qui est ici qui est surtout bêtement Keido voilà c'est le dernier paquet le numéro 4 alors hop on déballe le petit paquet on va enlever le petit la petite protection que nous avons autour hop on fait comme avant je vais vous enlever hop tac on va faire comme ça je vais vous enlever tout bêtement les U-Turn parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt on va dire ce qu'il en est en tout cas pour vous montrer le jeu de cartes c'est pas vraiment ce qui est intéressant bon allez dans ce deuxième paquet on va commencer c'est pas celle-ci c'est tout bêtement l'île de Keido voilà c'est Onigashima Iceland voilà elle est sympa qu'est-ce qu'ils nous disent c'est on a le droit à une carte de plus voilà c'est deux trois petites choses en plus mais rien de bien sensationnel ensuite nous avons une petite carte pouvoir qui est ici voilà qui est tout bêtement Blast Breast Bred nous avons c'est un gain de 4 000 points aussi donc voilà rien de sensationnel mais bon c'est toujours ça de prix c'est ça encore une petite carte pouvoir qui est ici donc qui est Brachio Bomber de Queen si je ne trompe pas voilà qui permet d'avoir encore un don voilà deux trois petites choses en plus qui est sympa ensuite nous avons encore une petite carte pouvoir ici qui est l'aide performeur donc voilà c'est sympa ensuite on a beaucoup de cartes pouvoir dis donc ah non on attaque maintenant les persos donc là nous commençons tout bêtement avec Drake qui a 5 000 points voilà elle est sympa moi je l'aime beaucoup ensuite nous avons Page Peg 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 One voilà qui a 6 000 points là les personnages commencent à monter bien niveau points donc c'est fort sympa ensuite qui c'est que nous avons nous avons Black Maria voilà elle se bat contre Nico Robin voilà malheureusement c'est une grosse défaite pour elle mais bon voilà elle a 2 000 points ensuite qui c'est que nous avons donc ah celui-là ah oui oui nous avons celui-ci aussi nous avons wow wow voilà lui qui a 3 000 points nous avons aussi lui Gin Rumi voilà elle est sympa il a 3 000 cette carte après l'équipage aux 100 bêtes dont leur capitaine Jack voilà qui a 4 000 points ensuite nous arrivons gentiment vers la fin nous avons Sheep Seed voilà qui a 4 000 après nous avons Sasaki voilà lui qui a ah non il a 4 000 points aussi elle est pas mal voilà ah tatati ah nous avons Queen ici qui a 6 000 nous avions nous avons ensuite ulti voilà ou ulti comme vous voulez c'est vous qui voyez qui a 5 000 points tac et tac et nous arrivons aux deux dernières cartes malheureusement et oui malheureusement donc nous allons commencer par King comme vous pouvez voir en plus elle est légèrement irisé elle est fort sympathique qui a 7 000 points quand même elle est vraiment chouette et nous arrivons malheureusement à l'avant dernière carte qui est Kaido voilà qui est aussi irisé mais lui il a quand même 10 000 c'est quand même mon empereur faut pas déconner donc elle est vraiment vraiment chouette elle est vraiment magnifique regardez ça elle est brillante elle est risée c'est vraiment chouette et nous avons une autre aussi de Kaido voilà mais lui il a seulement 5000 points voilà malheureusement mais elle vaut quand même la peine elle est vraiment chouette il n'y a rien à dire bon voilà nous avons fini notre petite découverte de cartes One Piece malheureusement j'en ai plus et pour l'instant j'ai pas réussi à trouver de de booster One Piece faudra que je regarde prochainement si j'arrive à voir quelque chose je sais qu'il y a l'événement Polymanga qui se déroule à Montreux ce week-end en Suisse et j'y vais donc peut-être je vais réussir à en trouver et on pourra en déballer prochainement d'autres bon maintenant que nous allons parler de One Piece nous allons parler du jeu du film Mario Super Mario qui est sorti il y a peu de temps enfin qui est sorti même mercredi en fait pour vous dire j'ai été le voir donc le jour de sa sortie donc attention on spoil sur ceux qui n'ont pas vu vous pouvez couper là et partir donc au revoir si vous ne voulez pas vous spoiler je ne vais pas dévoiler grand chose je vais juste donner mon ressenti par rapport à ce film alors pour commencer pour ma part je l'ai trouvé fort sympathique vu que j'étais bercé dans l'univers Mario depuis ma tendre enfance comment vous dire que je suis retombé en enfance voilà tout bêtement parce que je suis retourné dans l'univers Mario voilà il n'y a rien à dire il est magnifique pour une personne comme moi qui avons joué à ces jeux que ce soit sur Super NES NES 64 Wii et maintenant sur la Switch c'est magnifique nous avons retrouvé les codes de Mario dans ce film après il est joli il est bien fait voilà les couleurs sont jolies les personnages sont vraiment fort sympas il y a quand même quelques petits bémols voilà pour moi le premier petit bémol pour moi je trouve que une personne comme moi ou comme vous si vous avez vu ou vous avez grandi avec les jeux Mario vous allez apprécier ce film parce que ça vous rappelait des souvenirs que vous avez pu jouer si vous ne connaissez absolument pas la franchise de Mario où vous n'avez quasiment jamais joué vous allez vous emmerder vous allez dire qu'il est nul je m'explique c'est qu'en fin de compte ils ont allié plusieurs jeux enfin ils ont fait plusieurs références à ces jeux dedans voire peut-être trop forcé pour moi sur ces références donc en tout cas on arrive bien à distinguer la partie Mario Kart la partie Mario Galaxy et la partie tout bêtement nous avons une micro partie de Luigi Mansion que je trouve et nous avons une partie de Super Mario tout bêtement Super Mario Bros pour ma part je le trouve excellent parce qu'ils ont réussi à allier tous ces styles dans ce film après c'est vrai que ça peut être un petit peu brouillon ils ont peut-être voulu trop en faire mais je trouve que on passe un bon moment en le regardant je le regarderai peut-être pas une dizaine de fois mais c'est un divertissement qui est fort sympathique à regarder moi j'ai pris en plaisir à le revoir après je pense qu'il y a d'autres personnages que j'aurais peut-être forcé pour voir comme tout bêtement Yoshi voilà Yoshi est quand même un personnage fort important dans les Mario parce que sur Mario tout bêtement Super Mario Bros nous pouvons chevaucher le Yoshi et dans le film malheureusement on voit juste un troupeau de Yoshi qui passe en arrière-plan et ce que je trouve dommage ils auraient je pense dû un petit peu travailler là-dessus et utiliser peut-être plus Yoshi et tout bêtement une course de Yoshi ou un parcours avec Yoshi et Mario enfin allez savoir je pense qu'ils auraient pu développer un petit peu et faire quelque chose d'autre avec Yoshi nous avons quand même beaucoup de personnages de cette franchise bon il en manque quand même quelques-uns mais les plus les plus intéressants sont dedans pas forcément les plus intéressants mais les plus les principaux on va dire qui sont dedans nous avons quand même Mario et Luigi vous avez pu voir la bande-annonce nous avons la princesse Peach qui est plus badass que dans les films dans les jeux vidéo je trouve parce qu'elle fait un petit peu héroïne et elle se fait comme kidnappée comme dans tous les Mario évidemment où Bowser veut l'épouser voilà ça c'est voilà mais elle est quand même un peu la princesse guerrière au débat donc voilà donc c'est pas trop mal je trouve que c'est pas trop mal et dans la trame de l'histoire où on reste quand même Mario qui doit sauver la princesse que Bowser a kidnappée pour l'épouser enfin plus ou moins c'est style mais ça reste là-dedans donc comme je vous disais voilà nous avons quand même des personnages principaux donc Peach, Mario, Luigi nous avons quand même Donkey Kong nous avons les Toads aussi nous avons tout ce qui est les petites carapaces les Goombas les bombes voilà après les Yoshi on les voit mais de loin voilà c'est ce que je vous dis avant que c'est je pense une des plus grosses reproches que je pourrais faire à ce film pour ma part les musiques il n'y a rien à dire les musiques du moment que vous commencez il y a la bande son nous avons tout de suite la musique tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu voilà donc du moment qu'on entend ça on est dans l'univers Mario et vous savez à quoi vous devez vous attendre voilà donc en tout cas je ne vais pas continuer plus voilà c'est mon ressenti pour ma part c'est en film fort sympathique à regarder divertissant pour les personnes qui connaissent la franchise Mario Super Mario Mario Kart ceux qui ne connaissent pas je mettrai des gros guillemets sur ce film parce que je pense qu'ils ne vont pas l'apprécier voilà ça a juste valeur peut-être qu'ils ont voulu faire trop de références par rapport à toute la toute la partie jeux vidéo qui existe voilà donc j'espère que ce petit ce petit point ce petit déballage d'infos ou de ce que je pense de ce film vous a plu faites-moi part de vos commentaires parce que vous pouvez être totalement en désaccord avec ce que je vous ai dit ou en accord avec ce que je vous dis comme je vous dis c'est mon opinion c'est pas l'avis général c'est mon opinion c'est ce que j'ai ressenti en regardant ce film donc chaque personne est libre de choisir et d'avoir ses propres réflexions et ses propres critiques sur ce film qu'elle soit bonne ou mauvaise donc je vous laisse votre choix donc en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi moi j'ai apprécié d'être avec vous aujourd'hui pour vous montrer mes cartes de One Piece et mon petit ressenti sur le film Super Mario qui est sorti mercredi en salle donc en tout cas je vous fais de gros bisous portez-vous bien n'oubliez pas de vous abonner c'est le petit carré que vous trouvez en bas et puis on se voit tout le prochain allez, ciao ciao et soyez forts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio